Bonjour et bienvenue dans la météo du bitcoin, Gabriel aujourd'hui pour vous servir, j'espère que vous allez bien et on enchaîne avec une nouvelle météo, la dernière était plutôt accurate, j'espère que ça vous a servi et on a eu l'ATH sur le bitcoin, donc tout le monde est au courant, belle opération marketing, il a suffi d'un euro pour pouvoir alerter tous les médias qui attendaient de faire les grands titres et donc ça c'est bon pour nous, pourquoi ? Parce que c'est, on prévient un petit peu la foule, on prévient le public qui est en train de se passer quelque chose. En général, il faut savoir que dans le processus de FOMO, la peur de manquer l'opportunité, c'est pas immédiat, les gens vont pas dire, le bitcoin, ATH, je vais acheter tout de suite, en général c'est quelque chose qui rentre dans un coin de cerveau et il faut pour qu'il y ait de la FOMO de multiples étapes, en général quand quelqu'un entend ce genre de news, qu'est-ce qui se passe ? Il va se dire, ouais bon bah super, en fait je m'en fous. Et la semaine d'après, il va entendre encore, ouais ATH sur le bitcoin, enfin ATH ça lui parle pas, mais prochain nouveau sommet sur le bitcoin, il dit, ouais peut-être il faudrait que j'en achète, est-ce que c'est trop tard pour acheter ? Et là il y a tous les youtubeurs qui font des vidéos, est-ce que c'est trop tard pour acheter ? Donc évidemment on peut répondre à cette question, si ça vous intéresse que je vous dise, est-ce que c'est trop tard pour acheter ? Je pense pas que ça soit trop tard pour acheter, ne serait-ce que pour les deux prochaines années, même si on a des turbulences. Voilà, bon si vous avez un horizon de deux ans, ça peut très bien se passer. Maintenant est-ce que c'est un bon prix pour acheter ? Ça va être un petit peu le thème de la méthode du bitcoin, on va en parler aujourd'hui. Et puis voilà, on va voir court terme, moyen terme, voilà. Donc dans le processus de FOMO, on a comme ça de multiples appels du public jusqu'au moment où les médias en parlent sans arrêt. Et là c'est là que la FOMO prend et c'est là que l'argent arrive en masse dans le marché des cryptos. Donc là je pense qu'on est juste dans la phase apéritive du marché des cryptos, avec de très jolis graphiques un petit peu partout, mais quand même beaucoup d'excitation parmi ceux qui sont dans le milieu crypto actuel, c'est-à-dire les survivants du bear market pour la plupart, et éventuellement les gens qui ont eu le flair un petit peu et qui se sont mis avant. Et là on voit quand même que parmi les survivants, il y a quand même pas mal d'excitation au niveau du funding. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les leviers sont très motivés pour longues, pour lancer des longues. Et du coup c'est un petit peu problématique parce que quand tout le monde est super chaud d'un côté, il peut y avoir des liquidations en cascade, des stops en cascade. Et c'est ce qui s'est passé, qui a été assez bien anticipé par la précédente météo du bitcoin. Personnellement, à l'approche de la TH, j'étais hors marché, je ne suis pas cascadeur, j'essaie de protéger mon capital le plus possible, et je voulais voir un nettoyage du funding. Ça a eu lieu, mais ça a duré une demi-journée. Donc on a des gens qui sont en train de revendres longues, qui sont très agressifs dans leur achat. Au niveau des cryptos, on est dans ce qu'on appelle l'extrême grid. Ça veut dire qu'on est dans l'avidité extrême, les gens sont très agressifs. Ça ne veut pas dire que c'est bare, mais ça veut dire que c'est potentiellement du matériel à punition. Court terme, moyen terme. Est-ce que ça veut dire qu'on va faire trois jours rouges ou une semaine rouge dans les cryptos ? Ou quelque chose, un mois de mars qui calme un petit peu les esprits ? Pour l'instant, ultra-agressivité du côté long, les graphiques sont jolis. On respecte ce que disent les graphiques, mais ne soyez pas surpris. S'il y a un moment, ça se calme un peu. Je ne dis pas de sortir de vos positions. Comme je vous ai dit, moi, ce que je fais, je suis essentiellement exposé en bitcoin et je scalpe des altcoins et les profits, je les mets, je les garde et je les hold dans l'altcoin. Je n'ai pas envie de rendre mes profits depuis le mois d'octobre. Donc j'essaye de protéger le maximum le capital. Alors c'est sûr, je ne profite pas des mégapumps en maximisant mon risque. Il y a des gens qui adorent maximiser leurs risques. Moi, j'essaye de préserver des drawdowns. Et voilà. Donc actuellement, avec quand même un risque qu'on sait, puisque je suis all-in. Mais en crypto, all-in, vous savez, ce n'est pas risqué. Quand on a l'habitude et que les marchés sont favorables, ce n'est pas risqué. Il y en a qui font x10 leur capital, x3 leur capital et qui sont fifous. Alors je vous explique un petit peu, quand je dis je suis all-in, comment je gère mon risque sur le marché des cryptos ? Moi, c'est avec un équilibrage BTC, altcoin et cash. Donc c'est un truc que j'ai expliqué, par exemple, dans Crypto Conquest. Et c'est que le BTC est moins volatil. Bon, bien sûr, quand ils nous ont fait des journées à 10%, c'est méchant. Mais une journée à 10%, pour moi, ça ne me fait pas forcément sortir du BTC, même si j'étais sorti à cause du funding extrême à l'approche de l'ATH. Donc c'était évident pour moi qu'on allait faire un méga flush. Et je préfère re-rentrer après le méga flush parce que ce qui est fait n'est plus à faire. C'est ce que j'ai anticipé. Du coup, par exemple, puisque je sens encore du danger, le méga flush a déjà eu lieu, disons un flush de 10%. Éventuellement, on a plusieurs scénarios probables, c'est qu'on range ici. Mais moi, celui qui me paraît plus probable, c'est qu'on monte dans les 75 000 et plus. Qu'on n'ait pas le temps de niaiser et qu'on donne encore plus de grid à ces gens qui sont déjà hyper avides sur les marchés et probablement mettre tout le monde dans une euphorie totale. C'est à peu près ce qu'elle m'en plaît. Maintenant, vu qu'on a déjà liquidé tous ces longues, on n'a pas eu le temps de recharger de masse. De plus, la plupart des gens n'ont pas eu l'opportunité ou n'ont pas acheté ici. Et du coup, on a beaucoup moins de longues qu'avant. On a eu un gros nettoyage au niveau des open interest. Ce n'est pas un nettoyage total et absolu, mais c'est un gros nettoyage. Pareil, les grosses chutes de 25% sur les altcoins, ça nettoie bien le funding en général. Pourquoi ? Parce que les altes se font sortir. Bon, il ne veut pas ici. Donc, ce qui est fait pour moi n'est plus à faire. Et quand les périodes sont chaudes comme ça, être exposé en Bitcoin, ça me permet d'être exposé au narratif crypto à moindre volatilité. Ça veut dire que je me dis, ok, sur une mauvaise journée, je peux perdre 5%. Si on faisait un gros range ici de un mois et tout, je serais peut-être moins chaud pour rester gros parce que les chutes seraient beaucoup plus vertigineuses. Mais là, je m'attends à ce que les dips soient rachetés jusqu'à échouer. Mais la volatilité sur mon capital serait relativement faible. Donc, je veux être bien exposé au marché des cryptos. C'est mon plan, ce n'est pas le vaude. Ce n'est pas une recommandation d'investissement. J'ajoute safe par défaut. C'est ce qui explique qu'après 7 ans dans les cryptos, je suis encore là et avec une bonne partie de mon capital. Donc, si jamais on fait le BTC Monte, je suis content. C'est moindre qu'un Bonk, qu'un Shiba, bien sûr. Mais si on a des turbulences, je ne souffre pas. Et j'ai une invalidation relativement claire maintenant pour sortir du BTC. Si on venait à s'installer un petit peu trop par là, un petit peu trop longtemps, probablement que je passerais en cash. Mais je garde mon optique d'accumuler des altcoins, mais des altcoins que je scalpe et les profits, je les garde en altcoins. Je vous ai déjà dit le principe de prendre vos profits. Et quand les temps sont un petit peu turbulents à cause des fundings trop éclatés, plutôt que de sortir complètement, prendre vos profits et les mettre en spot, ce qui évite bien des déboires. Quand je dis, par exemple, en spot, évite bien des déboires, c'est-à-dire que sur un truc qui se prend une mèche méchante, je ne sais pas s'il y a eu une mèche méchante ou pas Pixel. Est-ce qu'il y a eu une mèche méchante ? Voilà, il y a eu une mèche méchante. Vous voyez, le spot, les gens n'ont pas été inquiétés. Ceux qui étaient all-in x10, ils ont été très inquiétés. On allait les chercher. Donc, voilà un petit peu. Donc, pour ce qui est de la FOMO, le public va-t-il arriver et tout ? En général, c'est des processus qui sont bien plus longs que ça. On est en train de les travailler au corps. Mais ça y est, on a commencé à faire « Eh, le public, vous avez vu, ça bouge du côté des cryptos. » C'est bon pour nous. C'est-à-dire que les recherches vont s'intensifier avec le temps, etc. Et qu'en général, on a de la marge avant le sommet d'un bull market. Parce que le bull market, c'est quoi ? C'est de l'argent frais qui rentre dans les cryptos. Donc, il y a ça. Et en attendant que cet argent frais arrive, il y a nous qui sommes très j'acquitté-tons, j'acquitté-tons, j'acquette toutes petites, et qui sont très excités à la hausse. Et du coup, on peut se prendre des coups dans la figure avec une volatilité relativement extrême, ne serait-ce que pour décourager les longues. Donc ici, méthode du Bitcoin, c'est « Je suis assez ok de vouloir fade ça en court terme, c'est-à-dire de lutter contre les breakouts et d'envisager encore des rejets. Ça tient sens. Je respecte tout à fait ceux qui traderaient ça comme un range. Personnellement, je préfère rester en spot et envisager une percée. Une jolie percée qui excite tout le monde. Et selon le niveau d'excitation, et selon ensuite l'action du prix après ça, « Il est possible que j'allège ma position majoritairement en cash tout en continuant à holder et scalper des altes en vue d'accumuler plus d'altes pour les deux prochaines années. » Voilà globalement ce que je veux faire. Une moitié de Bitcoin, vous aurez une moitié de Bitcoin avant les deux prochaines années. Ça c'est sûr. On va essayer d'en faire deux par semaine pour vous servir. Et voilà. À noter, petite surprise bientôt, on va vous en parler avec Thomas. Ici, et ça va déchirer grave. Ça va être énorme. Donc, j'espère que ça vous a plu. Merci pour votre fidélité. Ceux qui regardent la méthode du Bitcoin, vous savez, c'est du contenu qui est difficilement trouvable sur YouTube. Ça veut dire, c'est pas « Oui, le prochain fois 10 ! » C'est voilà. Vous m'avez trouvé. Et je suis content de... Quand je vous avais demandé quel était le contenu que vous aimez, c'était « Météo du Bitcoin, Météo du Bitcoin » et tout, je continue « Météo du Bitcoin » pour vous plaire. Et du coup, petite unité de temps, on a quoi ? On a eu une hésitation, grosse remontée, pas de cadeau de redip ici. En daily, c'est plutôt propre, ça ressemble à une mèche qui veut continuer. On pourra remarquer que dans les mouvements d'accélération haussière, ça se passe comment ? Dans les mouvements qui deviennent paraboliques ou en tout cas qui s'accélèrent, les mouvements boules, En général, plus ça va, plus les périodes de consolidation sont courtes. Là, on avait 200 jours de consolidation, particulièrement chiant. Ici, on a eu 60 jours de consolidation. Là, on est passé à 11 jours de consolidation. Et ensuite, ici, on a 7 jours de consolidation qui étaient un petit peu tendus là. Et maintenant, on a une consolidation que je considérerais être plus courte. C'est pour ça que je pense qu'on va continuer à la hausse. Je pense qu'on est en accélération haussière et qu'on va péter cet ATH dans le fait que le prix accélère. Mais une fois que ça a bien accéléré, normalement, c'est là qu'on a le gros pic de volat, que je ne considère pas être celui-là, éventuellement du range. Un range, s'il calme bien, il devrait bien aller chercher... Le gros pic de volat, il devrait bien faire mal aux gros longs dégénérés. Normalement, c'est ce qui se passe. Et pendant le range, peut-être, surtout si les gens sont calmés, une halte saison. Pourquoi pas ? Ou pire, c'est carrément un reverse. Mais tout ce que je veux voir, c'est au moins, moi, 3 jours de rouge, une semaine de rouge, 15 jours de rouge. Quelque chose qui calme un peu les ardeurs. Mais dans tous les cas, les cryptos, c'est joli. Même si on se prend des claques dans les semaines ou mois à venir, ça vaut la peine d'être préparé à un calmage des esprits. Voilà. C'est une bonne manière de le dire. Tout en sachant qu'on risque de passer par une phase euphorique, là, très, très prochainement. Et du coup, c'est sympa. C'est sympa. Bon, voilà. Et c'était Gabriel pour vous servir. A très bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada